Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui, alors je l'ai reçu tout fraîchement ce matin, et heureusement parce que c'est mon dernier jour avant de partir en vacances, donc le Cubo Note 20, du coup j'en fais son déballage, et puis je le prendrai avec moi directement, je le ferai à mon avis pendant les deux semaines, où je vais profiter un peu. Donc du coup, ce Cubo Note 20, on l'a acheté nous-mêmes, directement sur AliExpress, donc vous mettrez plusieurs liens d'achat en dessous de la vidéo, on verra un peu tout à l'heure les meilleurs tarifs et les caractéristiques. Donc c'est un téléphone qui a été déjà réservé et vendu un petit peu, je vous rappelle que si tu veux nous soutenir, tu nous fais un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est noté en description. Donc en gros, avec ce don, tu as des avantages comme les vidéos en avance, un mail chaque jour avec les activités du site, l'accès en priorité aux tipeurs, donc aux gens qui nous soutiennent, aux téléphones que l'on reçoit, que l'on revend par la suite, tous les téléphones généralement, 90% de téléphone, ils sont achetés et revendus, donc à meilleurs tarifs. Et tu as aussi les lives privés sur Facebook, voilà. Si tu veux, tu peux t'abonner aussi et tu peux mettre un petit pouce bleu, un commentaire, mettre la cloche, etc. Donc, sur Cubo Note 20, alors dans la boîte, on aura un chargeur du type C, c'est bien parce que ça se généralise sur le type C chez les low cost. On n'aura pas de film supplémentaire, on aura juste le téléphone, il est protégé d'origine par une coque. Et on va aller sur Kimovil, on va aller sur Kimovil, voir, attendez, je regarde si je n'ai pas de notif, non. Donc on va aller sur Kimovil, alors j'y suis, tac, voir un peu ce que donne son Cubo Note 20. Note, Cubo Note 20. Alors, Cubo Note 20, le temps que ça charge. Alors, c'est une version, il n'y a qu'une version, 3.64 déjà. Hop, ferme-toi. Donc on est à un écran 6,26 pouces. HD+, donc par Full HD, 190 grammes, 9,1 mm d'épaisseur, un Helio A20 à un tout 50 000, ça m'étonnerait un peu quand même. Ça m'étonnerait un peu, ce serait vraiment très 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 light. En plus, c'est du n'importe quoi ce qui me dit Kimovil. Cubo Note 20. Alors, la fiche technique de Kimovil, c'est rarement faux, mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. 6,26, c'est un 6,5. Alors, vous allez sur le deuxième, DV spécifications. Aujourd'hui, c'est tranquille. Hop, on le fait en direct live. Cubo Note 20. Cubo Note 20. Alors, 6,26. Voilà, donc les deux fiches techniques sont fausses. Donc, écoutez, pour le prix, ça a à peu près, comme d'hab, entre 90 et 100 euros. Donc, les fiches techniques des deux sont fausses. Voilà, elles ne sont pas mises à jour. Donc, on aura un écran 6,5 pouces en HD+, un Android 10, un Type-C, 3,64 pour le giga de RAM et place interne. Un 67,61 pour le processeur. Appareil photo arrière de 12 mégapixels avec le flash 1 ampère et à l'avant 8 mégapixels et une batterie de 4200 milliampères. Alors, normalement, ça, c'est un film posé. Alors, je vais essayer de bien l'enlever. Ah, il était posé un peu à l'arrache. Regardez, il y a des bulles sur l'écran. Ce n'est pas du hydrogel. Ce n'est pas ce que Jérôme nous fournit. Parce que, Jérôme, les hydrogels, les bulles s'enlèvent toutes seules. Donc, c'est le modèle noir. Noir un peu gommé. Un peu gommé à l'arrière. C'est plutôt sympa. On reconnaît les appareils photo style Huawei avec le flash LED. Les 4 appareils photo. Donc, je ne sais pas si les 4 marcheront vraiment. C'est surtout là pour faire beau. Peut-être que les 4 marcheront. On ne sait jamais. On verra bien. Bon, ce ne sera pas non plus extraordinaire. Le Type-C, le haut-parleur. Le port jack n'a pas disparu. Un volume plus ou moins. Et un power. Et, chose qui est très très rare. La coque est amovible. Et la batterie est amovible. C'est très rare. Ça, c'était avant. Et, je sais qu'il y en a pas mal qui préfèrent. Parce que, du coup, ce qu'ils font, ils rachètent une deuxième batterie. Tout simplement. Et, franchement, c'est très bien là, ce que Kubo a fait. Ça va faire des ventes. Je pense qu'ils vont faire des ventes. Parce qu'il y en a pas mal qui aiment bien ça. Tu changes la batterie quand elle est morte. Donc, une carte SD de nano SIM. Franchement, là, c'était une bonne idée de faire ça. Mais, je crois que j'ai vu. Il y a un décret qui va autoriser les constructeurs à faire des batteries amovibles. Pour qu'elles puissent être changées assez facilement. C'est pas plus mal. Et la coque fournie avec. Et le film qui est très mal mis. Du coup, j'ai beaucoup parlé. J'ai plus rien à dire. Ben, voilà. Donc, pendant deux semaines, là. Bon, on est un peu en stock de vidéos. Pendant, il y a Jérôme qui continue. D'ailleurs, je vais aller voir Jérôme. Je vais aller voir Jérôme pendant ses vacances. Première fois en quatre ans qu'on se rencontre. On va voir. Tant ça marche pas, on se tape dessus. Et puis après, je suis tout seul. Non, je rigole. Je rigole. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, on met une bonne équipe. Alors, on va s'allumer. Donc, déjà, il est assez léger en main, là. Enfin, bon, 190 grammes, ça va. C'est assez correct. Ça reste dans un poids accéléré. Léger. Niveau design, il est plutôt joli, j'ai envie de dire. Même très joli. Même s'il a peut-être une autre couleur, ça aurait été un peu mieux. Mais bon. Le fait qu'il ait la coque et la batterie amovible, c'est vraiment un plus. Alors, France et France. Bonjour. Eh, j'ai pas vu de capteur. Et il n'a pas de capteur d'empreinte. Il n'a pas de capteur d'empreinte. Ça va peut-être... Après, bon, si il y a la roco faciale et le double tape, au pire. C'est vrai que, bon, ça peut le faire. Mais le capteur d'empreinte, c'est dommage. Donc, on reconnaît... Bon, tous les derniers locos que j'ai faits, on reconnaît ces formes. Elles sont plus rectangulaires que les autres. C'est moins harmonieux. Le menton n'est pas si fin que ça. Les bordures non plus. Après, c'est sûr que... Niveau design. Le tarif fait qu'on ait sur des designs standards. Et on ne peut pas non plus avoir tout. On ne peut pas avoir... Le beurre et de l'argent de beurre, comme on dit. Alors, VEH de l'écran. Un schéma. Tac. Comme ça. Deuxième fois. Déjà, le tactile réagit plutôt pas mal. Un instant, s'il vous plaît. Ça garde les traces de doigts, par contre. J'avais les doigts un peu mouillés, là. J'ai changé le filtre de la piscine. Et ça garde un peu les traces de doigts. J'ai mis l'arrière. Franchement, j'adore l'arrière. Il est très beau, l'arrière. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez. Je pense qu'on appuie sur pause. Parce que sinon, la vidéo va durer longtemps. Allez, voilà. On revient. Donc, un écran qui est plutôt joli. On a du Android Stock. On a le tiroir d'application. La première impression, elle est vraiment bonne. Pour le moment, elle est vraiment bonne. Donc, je vous mettrai des liens d'achat comme d'hab. Vous avez Amazon France. Donc, Kubo, ils vendent en France. Sur Amazon directement. Un peu comme toutes les marques. Pas toutes les marques, mais la plupart des marques, ils ont une boutique Amazon. Donc là, je mettrai le lien Aliexpress, parce que c'est moins cher, et le lien Amazon France. Mais suivant les marques, tu n'as que des fois 30 euros d'écart. Ça vaut le coup de le prendre par rapport à la garantie et la livraison rapide. À vous de voir. Donc, on est sur Android 10, normalement. On va aller voir ça. Donc, je n'aime pas trop. Bon, après, le design des icônes et tout, c'est... Voilà, c'est Oukitel qui fait ça comme ça. À moins que ce soit le truc d'origine. On est sur un Android 10. Donc, c'est du 3.64. Voilà. Niveau photo. Alors, je n'ai pas l'objectif exact. Donc, est-ce qu'ils ont mis, comme les autres locos que j'ai fait cette semaine, dedans, est-ce qu'ils ont mis, alors l'intelligence artificielle, un IMX, un Sony dedans, qui pourrait être intéressant, qui fait des photos plutôt correctes, même si, on va dire que le traitement logiciel n'est pas derrière, est extraordinaire. Je ne sais pas exactement quel objectif il y a dedans. ne pas redemander. Pendant ce temps, ça a l'air un peu flou quand même. La photo est un peu floue, on va la refaire. Donc, avec ce genre de téléphone, ce sera, bien sûr, voilà, ce ne sera pas un téléphone qui sera porté vers la photo, même si ils font de... si même si la qualité générale augmente, au fur et à mesure que les prix... Non, les prix restent toujours entre les low cost, entre 80 et 90 euros, mais non, on va dire que la qualité générale augmente. Les objectifs sont meilleurs, les batteries, le nombre de RAM, il y a tout qui commence à augmenter, et ça devient des rapports prix plutôt intéressants. Donc là, c'est un peu mieux. Donc, en bonne condition, les photos, ça devrait être bonne. C'est bien sûr, quand la nuit va tomber, et les photos de nuit qui sera plutôt dégueulasse. Ça, c'est un peu général, et c'est un peu normal. Donc voilà, c'était le déballage et la première prise en main de ce Cubo Note 20, qui a l'air plutôt sympa pour le prix à voir dans le test. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501